Bonjour, voici encore un cours sur l'électricité. On continue dans l'électricité et on continue dans les autres aussi. Ce sera le cours d'électricité qui suit sur la distribution. On a vu que le courant électrique était produit par des internateurs de différentes façons. Et maintenant, on va rentrer dans la maison et on va analyser un peu les différents circuits, comment ils sont faits, ainsi que les câbles. Allez, on commence. Donc voilà, on arrive dans la maison maintenant. Dans la maison, on a vu ces dernières slides dans le cours d'avant. Ça, c'était la dernière qu'on a vue. Maintenant, on va voir la suite. Ici, on arrive dans 240 volts. Bon, alors 240 volts, c'est ce qui a été transformé via les transformateurs. Alors 240 volts, il peut être très bien fourni avec deux phases 240 volts, comme il peut être fourni avec une phase 400 volts et un neutre. Ça dépend de ce que l'on a comme alimentation. Ici, en logique, il y a encore du tri 240, le 380 plus neutre en train de s'implenter partout, mais il y a beaucoup de tri 240. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a en premier ? Ici, on a nos fameux tableaux électriques qui sont ici, avec nos appareils magnétothermiques et tout ce qui est différentiel. On a vu les différentiels qui sont ici, d'ailleurs. Il y a trois différentiels qui sont ici. Une prise de courant du prévu, bien sûr, un programmateur. Ça dépend de ce qu'on en a dans la maison. Là, c'est un tableau quelconque. Alors, qu'est-ce qu'on aurait besoin ? Du fournisseur, le générateur qui, lui, nous amène le courant électrique. Le récepteur, c'est le client qui reçoit le courant. Donc là, on arrive au tableau. On a les appareils de protection, ce qu'on appelle les disjoncteurs magnétothermiques, les appareils de commande. Maintenant, ça se fait de plus en plus qu'il y a une société qui vient poser un appareil de contrôle, qui vous contrôle tous vos appareils électriques pour pouvoir commander à distance. C'est assez bien fait et ça permet de faire des économies. Les appareils de réglage, les appareils de connexion, les canisations électriques et appareils final ayant besoin d'électricité. Donc, tout ça pour arriver à la fin avec ça. Donc, les appareils de connexion, c'est nos câbles, les appareils de réglage, c'est les thermostats et tout ce qu'on voudra. L'écalisation électrique, c'est les goulottes ou les tranchées, suivant ce qu'on pose. Dans une maison, on va mettre des tranchées et on les mettra à l'intérieur des tranchées pour ressortir avec des interrouteurs encastrés, des prises encastrées et tout ça. En industriel, tout sera apparent. Alors, dans le courant, on a vu qu'on avait le courant alternatif et le courant continu. Donc ici, l'alternatif, c'est on monte, on redescend à zéro, on remonte. Donc, c'est alternatif, comme ça se montre. Le courant alternatif est produit par un alternateur ou un coupé électrogène, convertisseur via panneau solaire ou éolienne. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours précédent. Toutes les productions d'électricité qui pouvaient se faire. Après, on reviendra encore sur tous les différents conditions. Alors, il est livré via des câbles électriques monophasés 240 V, ou triphasés 240 V, ou triphasés 400 V dans les habitations et l'industrie. Ça va dépendre de ce qu'on a besoin. Donc, on va avoir des compteurs qui sont de 15 ampères, 30 ampères, 45 ampères, et avec une alimentation suivante qu'on a besoin. Le courant alternatif a une fréquence de 50 Hz. Ça, c'est ce qu'on a pour l'Europe. Et dans certains pays, on va passer en 60 Hz. Ça, c'est maintenant que vous avez les moteurs qui font les deux fréquences. Nous, dans notre métier du froid ou de la climatisation, le 50 et 60 Hz, ça se trouve fréquent sur les moteurs. N'oubliez pas, la différence qu'il y aura entre 50 Hz et 60 Hz, on verra par la suite, avec les champs magnétiques et tout ça, que 60 Hz, le moteur va tourner plus vite. On a le courant continu. Ça, on a déjà parlé du continu, on les découvre d'avant. DC, directionnel courant. VDC, volt, directionnel courant. Alors, le courant continu est produit via une dynamo, batterie, pile. Le courant alternatif, chiffre d'essai, donne un courant continu redressé. Ça, on a déjà étudié ça. Le courant redressé n'est pas aussi pur que le courant continu. Il devra être lissé, filtré. Ça, on a vu aussi dans les couvres. Il est de plus en plus employé pour la régulation électronique, pour certains moteurs et autres applications. N'oubliez pas que maintenant, dans la régulation, dans le système électronique, maintenant, on va travailler beaucoup avec de la régulation électronique, avec des variateurs de vitesse qui vont être électroniques. Donc, on va avoir des moteurs, ce qu'on appelle des moteurs invertères. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup pensent, l'inverter, c'est froid ou chaud. Non, non, pas du tout. Inverter, ça veut dire que c'est une variation de vitesse. N'oubliez pas que l'inverter est déjà installé dans beaucoup de climatiseurs. Et c'est devenu presque obligatoire. Pourquoi ? Pour faire une consommation d'énergie électrique, pour remonter ce qu'on appelle, nous, le COP. C'est un règlement de l'Europe qui doit être maintenu. On doit avoir un très bon... Alors, il y a des chiffres, je ne les ai pas ici, mais il y a des chiffres qu'on doit respecter pour le COP. Les moteurs tout ou rien sont appelés à disparaître, aussi bien dans le domaine du froid que le domaine de la climatisation. Donc, l'intensité, maintenant, le courant qui sécule dans un conducteur, le courant est exprimé en ampère. Pour connaître le courant qui sécule, nous nous irons avec un ampère-mètre, celui-ci peut être mis en série avec notre table ou plus facilement, nous emploierons une pince ampère-métrique, donc soit l'un, soit l'autre. Donc, maintenant, on a plus tendance à employer une pince ampère-métrique. Bien sûr, en électronique, on le mettra en série, bien qu'il faut faire très attention. Les ampères-mètre, quand on les met sur les circuits électroniques, on peut avoir un petit problème que ça dérègle notre système parce qu'il y a une partie d'énergie qui est fournie là et ça va nous faire une opposition de notre système. Donc, c'est encore à étudier, ça. Donc, le courant nous donne des ampères, ce qu'on va mesurer avec les appareils ici. Le courant désigné par l'intensité I. Tension, la différence de potentiel entre deux câbles, donc ici, je mesure la tension sur une prise de courant. La tension donne des volts. La tension désignée par U. La tension est mesurée par un voltmètre. Nous mesurons en parallèle sur chaque fil. Là, ici, c'est un multimètre qui est employé. Maintenant, la résistance. On aura vu les trois postes. Donc, on a vu I, V et R. Donc, ohm. Donc, on a vu le courant, la tension. Et maintenant, la résistance. Alors, la résistance s'oppose toujours au passage du courant. La résistance des électrices est exprimée en ohm. La résistance est désignée par la lettre R. La résistance se mesure avec un ohmètre multimètre. On verra par la suite qu'on peut mesurer les licences avec un méga-ohmètre. Donc, ici, c'est le méga-ohmètre. Donc, ici, la mesure d'une résistance d'isolement. On va utiliser un méga-ohmètre. Pourquoi ? Parce que notre appareil de contrôle n'est pas assez puissant. Il y a une petite pile de 4,5 volts. Donc, ici, on va fournir du courant qui va être de 500 à 1000 volts. Alors, la résistance d'isolement se mesure avec un méga-ohmètre. Regardez si la terre a une bonne valeur. Pour voir également s'il n'y a pas de perte à la terre, une mise à la masse dans les cas de résistance moteur. Avec un ohmètre, les pertes à la terre ne sont pas perceptibles. Donc, un appareil de contrôle normal, on ne trouvera pas facilement les pertes à la terre. Tandis qu'avec un méga-ohmètre, on trouvera plus facilement. J'ai déjà eu le cas sur des résistances électriques dans des évaporateurs où on avait une résistance à la masse. Avec l'ohmètre, on ne voyait rien. Tandis qu'avec le méga-ohmètre, on voyait bien qu'il y a une perte. Entre les blocs de moteur et la carcasse de celui-ci, on obtient des méga-ohmètre. Ici, on va prendre une phase à moteur. On mesure toujours un moteur ou un appareil débranché. Il ne faut jamais laisser les câbles branchés. Vous avez habité, quand vous mesurez un moteur, il faut le décâbler, enlever les barrettes et le mesurer sans les barrettes, sans rien du tout. Autrement, vous aurez des valeurs qui sont complètement fausses. Les corps, les câbles, tout ça, ils peuvent être conducteurs et laisser passer le courant. Isolants, ils s'opposent au courant. Semi-conducteurs, ils laissent passer plus ou moins le courant. Donc, ça va dépendre de ce que l'on a comme câble. Le conducteur, c'est un câble électrique comme celui-ci. Les isolants, c'est le bois, le plastique, tout ça, ce sont des isolants. Les semi-conducteurs, laisser passer plus ou moins le courant, on va dire, par exemple, des transistors, des diodes, et ainsi de suite, qui laisseront passer plus ou moins le courant. Courant, tension, résistance, courant à la charge la plus négative qui va vers la charge plus positive. C'est un mouvement d'électron à travers un conducteur dans le sens de la charge. La tension, force électromotrice, FEM, entre deux charges, différence de potentiel entre deux charges. La résistance, c'est la position de courant électrique. On revoit les formules, ça, on a déjà vu avec le courant continu. La loi d'Ohm, U égale RI, R égale U sur I, I égale U sur R. C'est un petit rappel de ce que j'ai déjà dit. R est égale à O, oméga, mesuré avec un ohmètre, I en ampère, mesuré avec un ampèremètre, U, volt, V, mesuré avec un volt. C'est ce qu'on a vu auparavant, qui est, je rappelle, un peu plus. Logique de la loi d'Ohm, la loi d'Ohm est basée sur la logique, c'est une loi de base de tout circuit électrique, effet égale cause. L'effet, le courant qui variera suivant la cause, la tension, plus la cause s'élève, plus l'effet sera élevé. Et le frein, la résistance, lui, s'il s'élève, il va réduire l'effet. Cette implication, U égale RI, est pour les circuits résistifs. On verra après, avec d'autres circuits, que la formule là change un tout petit peu. On le droit tout le monde RI et U, mais il y aura quelque chose qui va s'additionner dans les circuits capacitifs et inductifs. 1V est égal à 1A fois 1Ohm. Donc ça fois ça égale à 1V. Exemple, une tension de 240V qui alimente une résistance de 40 Ohm donne un courant de 6A. 240 divisé par la résistance, nous le donne l'intensité. Si la Terre est créée neutre par convention, donc conducteur de Terre, son potentiel est zéro. Si une machine y est reliée, son potentiel doit être le plus près possible de celui de la Terre zéro. Le rôle de la mise à la Terre, si nous ne le relions pas à la Terre et qu'il y a un défaut d'isolement, ne sont pas à un potentiel qui n'est pas nul. Donc là, il faut faire très attention. Le cas du contact physique entre individuel et appareil, qui a un défaut d'isolement, il va s'établir un courant. Ce courant peut être proportionnel à la tension et inversement proportionnel à la résistance. Une masse franche avec une tension de 240V avec un individu, la densité qu'il va traverser s'établir, et donc résistance au mythe d'un individu de plus ou moins 1000 Ohm. Ça va dépendre de l'eau dans le corps et tout. Donc I égale U sur R, 240 divisé par 1000, 0,24 A. Ce courant est supérieur au valable supportable. Il y a risque d'électrocution. Appareil non relié à la Terre, ça passe directement par l'homme. C'est une mort fatale. Ici, l'appareil non relié à la Terre, appareil relié à la Terre, lui, il n'y a pas de problème. On voit qu'on a le courant qui part sur la Terre et on en remetre là ce qui va réagir. Il faut savoir que le différentiel réagit à une perte de courant. Un court-circuit, c'est les disjoncteurs magnetothermiques qui sautent. Des fois, le différentiel, mais en général, le différentiel saute plus facilement avec une mise à la Terre. Si vous avez le différentiel qui est sauté, ça pourrait être une intensité supérieure à ce qu'on a besoin, ça pourrait arriver, mais souvent, ça a été calculé, donc souvent, ça a été calculé. Et souvent, c'est à cause d'une mise à la Terre. Alors, beaucoup d'électromécaniciens cherchent midi et 14 heures, alors que c'est une mise à la Terre, il faut chercher la masse. Je rappelle qu'une masse, c'est une mise à la Terre. C'est une phase qui va directement à la Terre. Appareil raccordé à la Terre, si nous relions maintenant la Terre avec un câble, une ferme résistance de 10 Ohm, une masse frange va donc provoquer un courant de fuite important. 240 divisé par 10, ça fait 24 ampères. Il va provoquer un déclenchement du disjoncteur différentiel. Si les fusils sont correctement calibrés, ils doivent fondre. Grâce au fil de Terre, l'appareil est mis hors tension. Donc, en général, le disjoncteur différentiel va beaucoup plus vite que les fusils. Vous voyez ici, la Terre. On verra après le régime de neutre. C'est un peu plus complexe. Je ne l'ai pas mis avec ça ici. Alors, la valeur maximum de la prise de Terre dépend de la sensibilité du différentiel. Il convient donc, dans tous les cas, de respecter l'équation suivante. R, I, donc 50 volts. Donc, ici, différentiel sensibilité, pour un 650 milliampères, résistance de prise de Terre, 77 Ohm. Pour un différentiel de 500 milliampères, 100 Ohm. 300 milliampères, 166 Ohm. 30 milliampères, 1666 Ohm. Donc, chaque appareil devrait être relié à la Terre et on mettra des différentiels différents suivant les cibles. Par exemple, ici, tout ce qui est, on va dire, les circuits de prise de courant, lave-vaisselle, lave-linge, et tout ça, chauffage, les circuits d'éclairage, seront sur un 30 milliampères. Les circuits d'éclairage, chauffe-eau, appareils de puissance, circuits de chauffage, 30 milliampères. Et, le général, lui, il sera avec un 500 milliampères. Ça, c'est notre compteur, différentiel 700 et des 30 milliampères. Alors, il y a des fois des 100 milliampères qui sont mis pour la cuisine. Ça arrive qu'on ait 100 milliampères. Mais 30 milliampères, c'est beaucoup mieux. Le moindre, plus petit aspect, c'est ce que, section du conducteur de terre, le section du conducteur actif, 16 millimètres carrés. Si on a un cadre de 16 millimètres carrés, ça sera S. Donc, ça sera la même dimension, 16 millimètres carrés. Des câbles de 25 à 35 millimètres carrés, on passera à 16 millimètres carrés. Au-dessus de 35 millimètres carrés, les câbles d'alimentation électrique, je rappelle que c'est des câbles d'alimentation électrique. Ici, c'est le câble de terre. Limité à 25 millimètres carrés, puis, on schéma TT. On verra après ce que c'est que le schéma TT. Alors, les régimes de neutre, ça va être le cours qui va suivre après. Le neutre, c'est-à-dire tous les points qui sont pris récidivement dans un générateur ou un acétal, peut être unis, sans troubler, un régime équilibré. Diffons régime de neutre. On a les TT, les TN, IT. T pour la terre, N pour la neutre, I pour impédance. Alors, les couverts de fils électriques, les phases, elles peuvent être rouges, brunes, noires, ailleurs, violettes, ça dépend. Sauf bleu, vert, le vert et jaune, on ne peut pas les utiliser pour amener l'alimentation, les phases. Par contre, le neutre, il est en bleu. Je rappelle que le bleu, c'est pour nous, ici, en Europe. Dans certains pays, ce n'est pas la même couleur. Je pense que c'est le gris. J'avais été au Japon et le gris, ça va être le neutre, d'après ce que je vous rappelle. Mais je sais que ce n'est pas le bleu. Ça, c'est sûr et certain. Et vert et jaune aussi, ça change. Je crois que c'est toujours le complet. Et région, ça, chez nous, c'est vert et jaune, c'est obligatoire. Alors, faites attention, quand vous allez dans d'autres pays, ce n'est pas les mêmes réglementations. C'est important de savoir les réglementations dans chaque pays. Les couleurs de câbles, les diamètres des fils, parce que, bon, nous, on emploie des fils, par exemple, de 2 et demi, mais ils vont employer un fil qui sera de diamètre inférieur pour la même intensité, mais, ou la même puissance, mais l'isolant sera beaucoup plus épais. Donc, c'est un peu différent de leur façon de travailler, mais nous, on est bien en sécurité. Donc, voilà, ici, cette partie de cours finie. Donc, voilà, c'est terminé. J'ai fait le cours sur ce qui se trouve à l'intérieur de la maison, les câbles, les abatiments quelconques. avec la sécurité et tout, les couleurs des câbles et tout ça. La prochaine fois, on reviendra sur tous les appareils qui sont à l'intérieur. Au moment, c'est un descriptif de tout ce qu'il y a. Et après, on reviendra qu'est-ce que c'est qu'un disjoncteur, à quoi il sert, quels sont les différents disjoncteurs magnetothermiques avec les courbes et tout ça. Donc, on verra ça après. C'est pas tout de suite et ça suivra. OK ? Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.